Musique Il y a 80% de constats que nous partageons, mais il y a 20% qui sont des différences fondamentales. Sa vision des femmes m'apparaît fondamentalement divergente de la mienne. Sa vision économique libérale, en fait, dans la droite ligne de LR depuis 30 ans. Il n'est pas du tout libéral. Mais s'il est libéral, me paraît fondamentalement divergente. L'idée que les classes populaires et les classes moyennes ne représentent absolument aucun intérêt, il n'y a aucune proposition qui les concerne. Quand quelqu'un vous dit le pouvoir d'achat, parler de pouvoir d'achat, c'est mépriser les Français, permettez-moi de vous dire, on ne peut pas dire qu'il est social, en tout cas, vous êtes d'accord avec moi. On peut même dire que le social... On peut dire que le social, il s'en moque absolument totalement. Et pour lui, le social, ça consiste à proposer à des jeunes de moins de 25 ans d'acheter un appartement à 250 000 euros. Moi, je veux bien. Mais enfin, il y a une forme de déconnexion avec la réalité de ce que vit le pays qui est quand même profonde. Voilà, nous avons effectivement des divergences importantes. Je ne suis pas dans une guerre de religion. Je ne suis pas dans une guerre de civilisation. Manifestement, c'est le choix qui est le sien. Je ne mène pas de guerre contre les musulmans. Je mène une guerre contre les islamistes. C'est fondamentalement différent. Et les moyens pour y parvenir, d'ailleurs, sont également extrêmement différents. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de différences, en fait. Et Philippe de Villiers... Sous-titrage Société Radio-Canada